Je suis Tembine Hamidou, je suis professeur à l'Université de New York et je travaille sur la théorie des jeux et ses applications dans le domaine de l'énergie, du transport et de télécommunication. J'ai quitté l'Afrique parce que j'ai eu des opportunités à travers des Olympiades. J'ai obtenu une bourse pour aller étudier en France et j'ai choisi cette opportunité et je suis allé faire mes études universitaires en France. Une fois que j'ai fini mes études en France, j'avais l'intention de revenir en Afrique, m'implanter là-bas et faire des recherches en Afrique. Mais la situation ne s'est pas présentée jusqu'à présent, mais nous sommes toujours en discussion pour ce retour et nous sommes surtout en train de préparer le retour parce que ça ne se fera pas tout d'un coup. Donc il y a tout un processus de préparation et nous sommes en train de mettre des collaborations pour préparer le retour complet progressif sur le long terme. Parmi les difficultés qu'il y a, c'est les données, c'est-à-dire que nous apprenons des choses un peu théoriques, tel est mon cas, et à partir de ces données, de la théorie, nous devons aller collecter des données sur le terrain, c'est-à-dire mettre en pratique. Et il s'avère que pour collecter ces données, il faut un certain nombre d'équipements, c'est le minimum qu'il faut, et donc ces équipements, souvent, on ne l'a pas. Donc il faut aller, il faut chercher des financements adaptés et quand on revient en Europe, trouver des financements à partir d'Afrique, ce n'est pas tout à fait simple. Et donc, c'est pour ça que la procédure prend énormément de temps. Donc nous lançons des collaborations universitaires et aussi quelques groupes industriels qui nous soutiennent. Et petit à petit, nous sommes en train de construire des écoles, des thé et des contacts local.